Comme vers la maison de sa jeunesse, l'enfant prodigue, le plus fidèle, ainsi, dans le monde en travail prenant sa part, l'âme voulut peut-être renaître les yeux bandés, l'an du jour, et refaire à tâtons le chemin vers la lumière natale. L'heure viendra où le Père ouvrira les portes de la pesanteur. Passé le dernier combat, franchi les derniers feux, l'âme se dénouera dans les échos sans fin, d'un accord sans mémoire. Mais au-dessous, tes êtres de flammes qui tournoient comme des soleils stagnants, autour de son insituable incandescence, au-dessous, des séraphins, des chérubins, des trônes, au-dessous, des vertus, des archanges, les anges messagers, dont l'ombre appellent, atteignent, assaillent l'homme. Que leur regard traverse. Au-dessous de notre amour de nous-mêmes, au-dessous de nos idoles, nos vocables, nos pensées, au-dessous de notre peur et de notre demande, au-dessous de la voix qui me dit que je pense, que je suis, que je crois, au-dessous des étendus immémoriales de la patrie spirituelle, au cœur de notre captivité secrètement, le Seigneur se repose en lui-même. Du vide noir où perle une sueur d'hydrogène jusqu'aux semences, cachées dans notre corps, les anges à l'amib, l'énorme création est une seule chair sans partage. Une tunique sans couture jetée, sur quelle nudité, sur quel corps effrayant de Dieu ? Toute adoration charnelle illicite, Dieu, dans les ténèbres de Noël, nous demande, comme un enfant de notre fragilité, de le bercer. Les anges de leurs sandales de lune parcourent les pays nocturnes, de leurs ailes de silence couvrent le fugitif et la bête farouche des bois, ou les débusquent pour leur perte souhaitable. Âme, ne crains point, comme le grain de blé, l'Éternel te tient dans sa paume. Il te jette au hasard de l'an, il t'oublie sous la neige, il te lance en pâture aux oiseaux monstrueux de l'espace spirituel. Il te récolte. Tu connais, je connais cette patrie qui te ressemble, cette promesse de la nuit, cette terre par-delà les eaux, cette demeure sur l'autre rive, ce pays toujours retrouvé. Tu sais bien quel couloir nocturne nous ramène à la porte qui s'ouvrira sur notre ancien soleil. Tu sais que l'ange te défend de l'ouvrir avant l'heure. Ce serait trop facile. Ce serait, dit-il, inutile d'écourter ce voyage, de revenir, les mains vides, comme un enfant qu'on envoyait au champ porter une nourriture et qui prit peur et revint sans courage, sans amour nouveau, à porter à la maison des larmes qui ne désaltèrent pas. Comment, en soi, jamais découvrir son usage ? Sinon, en se laissant faire. J'ai longtemps résisté à ta pente. Ce soir, je me laisse glisser. Quel cange malicieux peut-être te fait cadeau de moi. ta dernière poupée, ton premier jouet rempli de sang véritable. Peut-être est-ce pourquoi je ne te demande rien sinon de me serrer sur toi. Serait-ce moi qui te reçois cadeau encore fermé ? Pourrais-je ce soir dire pourquoi ? Tel que j'adorais m'a pris l'impossibilité de posséder un être, cet autre m'enseignait l'inutilité de mentir, cet autre le mensonge des promesses, cet autre le moment de partir. Longtemps, j'ai cherché dans ton regard pour y apprendre quel poison nécessaire tu m'apportais. Lève ton voile, ouvre tes yeux, montre tes mains que je découvre de quoi je dois souffrir. d'où vient en moi cet étirement inconnu toujours plus inappris ? Je sais, tu fais le vide en moi. Mais cet espace qu'en moi tu creuses toujours plus vacant, plus sonore, pour quelle maître, pour quelle voix ? Il y a beau temps que le soir est tombé, il y a beau soir que le ciel est plombé, il y a beau ciel qu'est partie la lumière, il y a beau jour qu'est harie la rivière. Voici cet oiseau passé bas sous la nuit, il faut partir et rentrer dans le noir, il n'est plus temps de chanter dans la rue, il est trop tard pour causer dans le soir. Les arbres dorment comme un corps inerte, un papillon se hâte vers sa perte, seul, sans recours, il faut fermer les yeux, et tout au fond du noir, creuser vers Dieu. Seigneur des armées, Seigneur des soldats, Seigneur qui nous jeta dans la gueule de la baleine, donne-nous aujourd'hui non pas encore ta paix, mais notre quotidienne nourriture d'erreurs, de confusion, d'aveuglement, d'injustice, afin que, mâchant notre pain de poussière et de vent, nous nous rappelions chaque jour que l'Éternel n'est pas une poupée faite de main d'homme, qu'il n'est pas un fantôme docile à notre appel, qu'il ne donne, même contre qu'un, nulle victoire, qu'il n'est pas justice, pas ordre, pas amour au sens de notre langage cannibale, n'est pas vie, n'est pas Dieu, n'est rien de ce que dit une parole humaine. Seigneur, donne-nous notre peine quotidienne, afin qu'elle soit pesée avec les cendres de nos frères, ombre que je ne vois pas, qui ne me parle pas, que puis-je, sinon, dire que tu fus peur et courage, amour et solitude, homme que nous avons si mal aimé. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz